Mais voici qu'à l'alliance, je conclurai avec la maison d'Israël au terme de cette époque, dit Hachem. Je ferai pénétrer ma Torah en eux, je l'inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dans le cœur signifie être fidèle à la Torah, contrairement à ceux qui transgressent la loi et la rejettent, précisément parce qu'ils ne l'ont pas dans le cœur. Ironie du sort, ce sont ceux qui rejettent la pratique de la loi depuis 2000 ans qui prétendent l'avoir dans le cœur et qui accusent ceux restés fidèles à la pratique de la Torah de ne pas l'avoir dans le cœur. L'expression « dans le cœur » ne vient pas annuler la pratique des commandements, c'est tout le contraire qui est vrai. « Dans le cœur » signifie que l'on ne pourra plus transgresser la loi, justement car nous la pratiquerons avec cœur. Voilà la nouvelle alliance annoncée par Jérémie, c'est le retour à une pratique sans faille. Contrairement à ce que nous avons connu durant l'Histoire, où la possibilité de fauter était présente, les temps messianiques sont un temps où le cœur accompagnera nos actes et où la faute ne sera plus de mise. Dans le psaume 14, verset 8, le roi David nous le dit clairement. « Je prends plaisir à faire ta loi, car elle est en moi. » Nous voyons qu'avoir la Torah en soi conduit à la pratique des commandements et au respect de la loi, de la Torah. La nouvelle alliance, la vraie, ne vient pas rendre caduque la Torah, elle vient au contraire en renforcer la pratique dans ses moindres détails. Le prophète Ézéchiel nous dit « Et je leur donnerai un seul cœur, et je mettrai parmi vous un esprit nouveau. J'hôterai le cœur de pierre de leur corps, et je leur donnerai un cœur de chair. » Combien de fois les missionnaires ne nous citent-ils pas ce passage ? Ce qu'ils citent beaucoup moins. En revanche, ce sont les mots qui suivent, pourtant écrits juste après. « Et je leur donnerai un seul cœur, et je mettrai parmi vous un esprit nouveau. J'hôterai le cœur de pierre de leur corps, et je leur donnerai un cœur de chair. » « Afin qu'ils suivent mes lois, qu'ils observent mes prescriptions et les accomplissent. Et ils seront pour moi un peuple, et je serai pour eux un Dieu. » Nous voyons que ce nouveau cœur n'a d'autre but que de nous amener à la stricte observance et pratique de la loi. « Avoir dans le cœur » signifie pratiquer la loi. « Mon serviteur David règnera sur eux. Il n'y aura qu'un pasteur pour eux tous. Ils suivront mes lois, ils garderont mes statuts, et ils s'y conformeront. » Une fois encore, nous voyons ici combien la pratique de la loi est indissociable de l'ère messianique. La parole des prophètes était d'ailleurs déjà annoncée dans la Torah. Nous lisons également dans Deutéronome, chapitre 30, verset 6 à 9. Une annonce de ces temps messianiques. « Et l'Éternel ton Dieu circonciera ton cœur et celui de ta postérité, pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et que tu vives. Et l'Éternel ton Dieu fera peser toutes ces malédictions-là sur tes ennemis, sur ceux dont la haine t'aura persécuté. Tandis que toi, revenu au bien, tu seras docile à la voie d'Hachem, accomplissant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Et Hachem ton Dieu te prodiguera des biens, car il se plaira de nouveau Hachem à te faire du bien, car il s'y est plus pour tes ancêtres. Pourvu que tu écoutes la voie d'Hachem, en gardant ses préceptes et ses lois écrits dans ce livre de la Torah, et que tu reviennes à Hachem ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et toutes ces malédictions se réaliseront sur toi, pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi Hachem ton Dieu avec joie et de bon cœur. » Nous voyons là encore sans équivoque que le cœur amène à la pratique de la loi. Nous avons maintenant compris que la Nouvelle Alliance ne signifie absolument pas « nouveau livre » ou « nouvelle Bible » qui viendrait remplacer la Torah et éloigner l'homme de la pratique des commandements. Au contraire, nous avons vu que la Nouvelle Alliance est un renforcement sans faille de la pratique des lois de la Torah. Si on essaie de vous faire croire le contraire, soit la personne se trompe, soit elle vous ment. Alors s'il vous plaît, allez à la source, ne vous faites plus avoir, vérifiez par vous-même la parole de l'Éternel, lisez le Tanakh. Sous-titrage Société Radio-Canada